Et là, avec une histoire exceptionnelle. Une histoire exceptionnelle, on va voir si Nabil la connaît, celle-là. On va parler d'Ismaël Connet, milieu central au profil relayeur de 20 ans, 1m88, 5 sélections seulement avec le Canada. Il est professionnel du côté du club de foot de Montréal. Alors le club de foot, c'est le nom du club, c'est pas juste le club de foot. Ça a changé de nom, ça a changé de logo. Et il vient donc de disputer quand même sa première saison professionnelle et une demi-finale lors des playoffs du championnat. Et vous allez voir, on va parler de ton histoire. Et donc, il est pro depuis un an seulement ? Alors, c'est encore pire que ça. Il était amateur il y a un an et demi au printemps 2021. Il signe professionnel en août 2021 avec Montréal, mais il ne dispute ses premières minutes pro qu'en début de saison 2022, en Ligue des champions américaine, donc de la CONCACAF. Il marque son premier but. En mars 2022, première sélection à le Canada, première Coupe du Monde, un an et demi après ses débuts en pro, après sa signature en pro du moins. Olivier, vous avez disputé votre Coupe du Monde combien de temps après votre... Arrivez en professionnel, vous ? Moi, je suis arrivé en pro à 17 ans et demi et ma Coupe du Monde, j'avais 22 ans. C'est pas mal quand même. C'est pas aussi bien qu'Ismaël Conner. Non, 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 non. Mais c'est pas mal. C'est bien, c'est très rapide. C'est agréable. Et un joueur que vous voulez suivre, pourquoi ? Alors tiens, au-delà de son histoire, parce qu'il a une belle histoire, mais il doit être un peu bon quand même. Il doit être un peu bon, mais d'abord une petite comparaison. Parce que, si je vous dis milieu de terrain à relayeur, 1m90, d'origine ivoirienne... Yaya Touré. Non, pas gaucher, Yaya Touré. Yaya Touré. Bravo. Il est déjà comparé. C'est une chronique pour Nabil, ça. Il est incollable. C'est incollable. Yaya Touré, on compare Yaya Touré. Il est déjà comparé avec Yaya Touré à cause de sa taille, à cause de son profil, à cause de sa gestuelle aussi. Alors, il y a encore de la marge, mais ça va tellement vite pour lui que voilà, il y a déjà cette comparaison-là avec Yaya Touré. Et ça a été une des révélations de la saison. Et il est déjà surveillé par des clubs anglais depuis l'été dernier. On vérifie ça à l'image quand même, que ce soit le voyeur Yaya Touré. On vérifie ça. Ah oui, quand même. C'est top qualité, balle au pied. Un joueur calme avec le ballon. C'est un droitier, mais qu'à l'aise, des deux pieds. Il distribue très, très correctement le jeu. Une top capacité vraiment à scanner un peu ce qui l'entoure pour limiter le déchet. Sans ballon, c'est aussi un vrai soutien pour ses coéquipiers, pardon. Vérite à présence entre les lignes. Ses jambes qui font 1m88, non ? Il a des très, très grandes jambes, une très grande foulée. Et vous allez le voir, il percute très, très bien en fait. Il se projette très vite et il peut être décisif devant la surface, comme on le voit sur ces images. Donc c'est une véritable arme dans différentes zones du terrain pour le Canada. À suivre. Ismaël Connet donc à suivre également pour cette Coupe du Monde avec le Canada. Oui, Nabil ? Ce sont tout comme cette sélection du Canada qui a une vraie curiosité. Bien sûr, ça fait 30 ans qu'elle n'avait plus été en Coupe du Monde. 86 la dernière fois. Exactement. C'était dans la poule de la France. Avec Jean-Pierre Papin qui avait raté tout ce qu'il voulait pendant le match. C'est ce monsieur satané-là. Je ne peux pas vous dire, j'étais pas né. Merci beaucoup. Il a une vraie présence dans les surfaces de réparation. Il est toujours à la tombée du ballon. Il est toujours au bon endroit. Il sent le jeu. Non, non, mais franchement, le peu d'images que tu vois, tu vois tout de suite l'intelligence tactique du mec. Parce qu'il est toujours là où le ballon arrive. Mais là, pourquoi les clubs... On parle des clubs anglais, mais les clubs français, ils dorment ou quoi ? Surtout qu'il est évalué à seulement... Non, mais il est francophone. Évalué à... Oui, francophone. Enfin, il dorme, je ne sais pas. Ça se trouve, il y a les sons de plus. À 6-7 millions, a priori, ça part. Il faut y aller, là. Pour l'instant. Pour l'instant, s'il fait une bonne Coupe du Monde, double au triple. Si il est toujours une bonne Coupe du Monde. Vous avez convaincu Olivier Rouillet, c'est une chronique réussie, ça, mon cher Kevin. C'était Claire et... Nieto ! Bravo, là ! Vous suivez. Merci, merci.